... Je vous laisse cogiter deux minutes sur ce que vous allez raconter. Pierre Feuille-Chiseau, A3. Ce n'est pas du one-man show, ce n'est pas du théâtre d'impro, c'est du stand-up. Durant trois demi-journées, une vingtaine de collégiens du pays mordantais se sont essayés aux joutes verbales. Diction, imagination, prise de parole, interaction, se lâcher, s'amuser et provoquer le rire. Peut-être que dans le futur, les êtres seront bleus avec des grosses antennes et leurs yeux au bout des antennes, peut-être qu'il n'y aura plus école, ça serait bien. Le stand-up, c'est une forme d'humour, pour simplifier, le one-man, mais sans le troisième mur. On s'adresse directement au public. Là, il n'y a pas de fil conducteur, c'est on s'adresse au public, on va parler de phénomènes un peu de sociétés qui sont en concordance avec le moment. Par exemple, on va parler d'actualité, on va parler des galères qui nous arrivent dans la vie, au quotidien. Mon poète, il me dit, allez, essaye le Yukon Quad. C'est un truc, tu pars dans une ligne, il y a un décompte, et là, tu pars à 90, tu fais un virage relevé comme ça, tu fais des loopings dans tous les sens, machin. Et donc, au début, je suis très stressée, les portes, elles s'ouvrent comme ça, et là, ça fait... Et pendant le truc, moi, ça a été un déclic à partir de là, mais j'ai des montagnes russes, j'en fais quand tu veux. S'inspirer du vécu pour accrocher le public, jouer avec les émotions, aller chercher l'autre et écrire. Les sketchs en mode stand-up partent d'une feuille blanche. Ça s'écrit, ouais, c'est pas de l'impro totale. On sait de quoi on va parler, on sait à peu près comment on va le raconter, mais on sait pas comment ça va se passer. Une blague ? Ok. Pourquoi le lapin, il est bleu ? Je sais pas. Parce qu'on la peint. Il y a deux steaks dans la forêt, et il y a steak 1 et steak 2, et steak 1, il est un peu en avance, il se retourne et il voit plus le steak 2. Et d'un coup, steak 2, il sort derrière un arbre et il dit, je t'ai caché. Et stand-up, ce qui est bien, c'est que l'humour, ton humour, il varie avec le temps, les saisons, l'état du moment, le public comment il est, si t'es fatigué, t'es pas fatigué, si t'as bu un café, voilà, c'est ça qui est cool, t'as plein de déclinaisons possibles. Lui qui mange des pop-corns dans les films d'horreur, il aime bien ces trucs-là, lui-là. Vous êtes prêts ou pas ? Yannis, il a beaucoup d'humour, il est vraiment très marrant, et j'adore le théâtre, vu que j'en fais depuis longtemps, et du coup, je me suis bien amusée, donc déjà ce matin, on a raconté des blagues, et on a essayé de faire vraiment comme des humoristes. Moi, j'adore, donc c'est trop bien, et il est super gentil, il nous a donné plein de conseils sur son expérience et tout, du coup, c'était trop bien, et puis là, on a raconté plein d'anecdotes, des blagues. Voilà, je suis joyeuse, parce que j'ai passé un super bon moment, mais un peu triste, parce que je sais que ça va bientôt se finir. Alors, il faudra revenir, et pourquoi pas, dès l'an prochain, pour progresser en stand-up et bien rigoler. La Copamo, en signant une convention territoriale d'éducation aux arts et à la culture, permet au plus grand nombre d'accéder à des pratiques artistiques atypiques. Maëlys qui prend de la drogue, c'est ça ? De la ventoline !